Hello les beautistas, j'espère que vous allez bien, je suis mal positionnée là, voilà, j'espère que vous allez bien, je vais faire une petite vidéo pour un tuto maquillage pour les fêtes, je voulais la faire jeudi mais malheureusement j'ai pas, je sais pas si c'est la carte ou le caméscope qui a pas fonctionné, donc je suis un peu dégoûtée, et du coup je vais la faire, j'ai envie de faire cette vidéo avec vous, je vais me préparer en live avec vous, et j'espère que ça vous plaira en tout cas, Alors j'ai déjà hydraté ma peau en amont, et là je vais appliquer la bébé crème de chez Kiko, la daily protection, c'est la teinte 2, la porcelaine, donc hop, j'ai des rougeurs dans le nez, je vous dis pas, ça fait au moins une semaine que je suis malade, et là j'en ai un petit peu marre en fait, donc ça va mieux, mais bon j'ai toujours le nez pris et ça me prend la tête On va enlever un petit peu les rougeurs au niveau des yeux, parce que vous voyez que je suis cadavérique, cadavérique, hop, je pense que je vais en remettre un peu, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, pour le maquillage de soirée, c'est simple, c'est le teint, les yeux et la bouche, voilà, il n'y a pas d'autre solution, le teint c'est, le maquillage, enfin le teint au niveau du maquillage, je crois que c'est ce qui est le plus important pour avoir une bonne base, en tout cas, enfin moi c'est ce que je pense, maintenant après, quelqu'un est libre de penser ce qu'il veut, mais moi je trouve que pour un maquillage réussi, déjà il faut que le teint soit nickel, déjà si t'as une bonne base au niveau du teint, et ben après tu fais ce que tu veux, ton teint il sera toujours nickel au niveau des photos, des machins, des cils, des ça, c'est plutôt pas mal, bon, voilà, mon teint il est fait, alors je sais que le nez, je me fais pas d'illusion, parce qu'à force de se moucher, bah forcément, t'as plus de, t'as plus rien quoi, voilà, ensuite je vais utiliser comme camouflage, crème de camouflage, le full cover de Make Up For Ever en teinte numéro 4, voilà, hop, ça se voit, ouh, et que je vais bien sûr venir estomper, parce qu'en plus j'ai travaillé ce matin, donc j'ai fini à 13h45, et je devais préparer 2-3 trucs à manger ce soir, et du coup, comme je ne reste pas chez moi, du coup, je me prépare un petit peu en avance, mais bon, en général, le maquillage, ça va rester assez longtemps, mais c'est vrai que je suis obligée de le faire très rapidement, enfin très rapidement, très tôt en fait, donc voilà, surtout que j'ai des choses sur le feu, hein, voilà, donc voilà, ça c'est fait, donc le teint, il est plus ou moins fait, il me restera à poudrer, voilà, et un petit peu de poudre, on va bien matifier tout ça, alors on matifie les yeux, un peu les pommettes, hop, voilà, voilà, mon teint il est fait, il est bien matifié, donc ça, c'est une bonne chose de fait, je vais mettre un peu de baume à lèvres, parce que là, mes lèvres sont hyper sèches, donc, si, je vais mettre un peu de blush, quand même, un petit peu, histoire de mettre un peu de couleur, hop, donc le blush, c'est toujours le même de chez Sabrina Adzi, je l'ai bientôt terminé, celui-là, je suis super contente, parce qu'il a quand même pas mal, il a bien, il a bien diminué, je suis super contente, mais, voilà, voilà, donc ça, c'est pour le blush, je ne sais pas si vous allez le voir, hop, voilà, ensuite, au niveau des paupières, vous savez quoi, je vais d'abord faire mes sourcils, en fait, ça sera mieux, parce que là, il ne ressemble vraiment à rien du tout, étant donné que je fais pousser, je fais vraiment pousser quasiment tous mes sourcils, bon, évidemment, ceux qui ne servent à rien, je les enlève, mais, pour ré-avoir une base, en fait, c'est tout simplement ça, c'est que j'ai envie de ré-avoir une base au niveau sourcilière, hop, je laisse pousser, parce qu'en fait, après, je voudrais prendre rendez-vous chez l'atelier du sourcil, pour qu'il me redéfinisse, en fait, un peu, hop, vous savez pourquoi, j'ai horreur, en fait, de mettre, enfin, je préfère le crayon au reste, mais, sincèrement, ça se voit trop quand c'est dessiné, et moi, j'aime pas, j'aime pas quand ça se voit quand c'est dessiné, je sais pas pourquoi, mais, ça se voit trop, en fait, du coup, le crayon que j'ai utilisé, c'est celui d'Yves Rocher, c'est le, c'est le numéro ultra brown, c'est le numéro 5, et là, je vais appliquer un gel modeler sourcil, le brow definer de chez Nocibe, en teinte numéro 3, c'est châtain foncé, c'est vraiment pour les brunes, hein, celui-là, parce qu'il est, il a, il a pas de sous-tons jaunes, le sens or, tout ça, marron, dans les tons chauds, on va dire, il est assez foncé, et, euh, je trouve qu'il passe plutôt pas mal, en fait. Ah, ça se voit quand même, hein, enfin, moi, j'aime pas, moi, sincèrement, je le fais, mais je suis pas fan du tout de refaire mes sourcils, personnellement, euh, je trouve que ça, ça fait trop, ça se voit trop. Maintenant, passons aux yeux. Je vais prendre un gros pinceau, voilà, comme ceci, et je vais appliquer, euh, donc, ça va être dans les tons un petit peu rose et argenté, parce que, euh, bah, je suis habillée en noir, mon collier est argent et rose, et mon gilet est blanc et gris à la paillette. Donc, il faut que ça aille ensemble, et puis, comme j'ai les yeux marrons, assez foncés, et, ben, je trouve que ce sera parfait, 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 parfait. Donc, voilà, là, c'est bon, j'ai appliqué la base de mes sourcils. Ensuite, je vais appliquer une couleur intermédiaire, laquelle je vais appliquer, je vais prendre plutôt la Natural Love, j'aime beaucoup. C'est la Natural Love, c'est celle de chez Too Faced, et je vais utiliser la Cutie Patoutie. Voilà, j'adore cette couleur, et je vais la mettre en fard, euh, en creux de paupière, parce que je la trouve magnifique, euh, ça fait parfaitement, euh, les couleurs que je veux. Alors, je veux quand même quelque chose d'assez discret, hein, je veux pas quelque chose non plus de... qui pique les yeux, hein, on est d'accord, voilà. Et, je veux quelque chose de joli et... et de pas flashy, je vais y arriver. Je suis en train de faire... je suis en train de faire cuire, un saucisson brioché, enfin, un saucisson, et il sent super bon. Voilà, donc là, j'ai appliqué, donc, la couleur en creux de paupière, donc c'est le Cutie Patoutie, je sais pas si vous allez le voir, c'est celui-là. Voilà, ensuite, euh, j'aimerais bien appliquer au centre, euh, je vais appliquer la couleur Make Up and Chill, c'est celle-là, celle-là, côté du noir, là, que je vais appliquer juste en point, en point externe, mais vraiment, euh, un tout petit peu, quoi, histoire de... voilà, pas trop. Voilà, voilà, juste en point externe, et ensuite, je vais estomper. Et, je veux vraiment quelque chose de... voilà, pas non plus violent, quoi, mais, je veux que ce soit le fait, mais quand même, hein. Et, ensuite, je vais venir mettre avec un petit pinceau, je vais essayer d'en trouver le plus petit possible. Donc, c'est celui de chez E... Nocivé, pardon, vous voyez, c'est le petit... il est vraiment petit, petit, petit. Et je vais retourner sur cette palette-là, c'est la palette Klairs, elle est trop bien, cette palette. Après, il n'y a que des fards irisés, mais, euh, je la trouve super bien, et franchement, pour pas trop cher. Et, je vais venir appliquer, euh, 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 du gris, parce que j'ai envie de mettre du gris foncé. Vraiment, un tout petit peu de gris. Vraiment, un coin externe, mais juste, euh, juste un petit chouïa, quoi, voilà. Voilà, histoire d'approfondir le regard, de faire un effet un petit peu œil de biche, mais, voilà. Tac. Voilà. C'est juste, c'est exactement ce que je voulais. C'est exactement ce que je voulais, vous voyez, ça fait pas trop, ça fait pas trop violent. Et, ensuite, je vais appliquer, à peine, un petit peu de rose dorée, voilà, au milieu. Non, je mets du doré, carrément. Ouais, je vais mettre du doré. Juste au-dessus pour le grouler. Voilà. Hop. Juste un petit peu pour le grouler. Ah, j'adore, ça fait super joli. Et, ensuite, toujours avec un petit pinceau, je vais utiliser, donc, une couleur encore plus claire. Je vais utiliser celle-là. Je sais pas si vous allez voir. Elle-là, ouais, c'est bon, vous voyez. Et, je vais, hop, mettre un petit peu de doré clair, voilà, dans le coin interne, là. Et, je vais venir mettre, avec un petit pinceau biseauté, voilà, la même couleur que j'ai mis en interne, mais en radicile. Ça fera super joli. Pas à fait de tous les jours, hein, voilà. Du coup, c'est doré, donc, c'est très joli, doré. On va voir avec comment je suis habillée, mais bon, c'est pas grave, voilà. Et, ben, je trouve que mon maquillage est super joli. Il est pas non plus violent, mais je le trouve pas mal. Alors, maintenant, je vais prendre mon eyeliner, parce que, forcément, qui dit soirée, dit eyeliner, hein. Je crois qu'une soirée sans eyeliner, c'est juste pas possible. Un maquillage de soirée sans eyeliner, c'est pas possible. Moi, il faut que j'aie mon eyeliner, voilà. Et, par contre, étant donné que j'ai pas envie que ça gâche le maquillage, je vais juste le mettre vraiment très finement, en radicile. Après, je peux le prolonger, hein, je peux le prolonger, mais... Voilà. Mais il gâche pas le maquillage, en fait, c'est ça que... Parce que, des fois, on fait un trait trop épais, et je trouve que ça gâche un peu le maquillage. Et, je vais venir, ouf ! Voilà. Nickel. Voilà. Je veux pas que ce soit trop violent, quoi, au niveau... Ensuite, je vais venir appliquer un crayon col noir, le Scandalize. Ça, c'est mon préféré, que je vais mettre à l'intérieur. Moi, je mets toujours mon col à l'intérieur. Je vois, je vois, je vois, à l'intérieur. Voilà. Et, ensuite, je vais venir appliquer mon mascara ! Il est trop beau, celui-là. Franchement, il est trop bien. Je l'adore. Alors, moi, sincèrement, j'ai pas besoin de recouvrir mes cils. On va voir, je vais vous montrer. C'est ça, si vous voulez, un mascara qui recourbe les cils, peut renair un mascara avec une brosse comme celle-là. Parce que, franchement, ça choque pas mal les cils. Et je trouve que ça fait vraiment un effet allongeant et recourbant. Moi, j'adore. Bon, étant donné que les yeux, c'est fait, maintenant, je vais pouvoir lisser mes cheveux pour une fois. Ah, par contre, j'ai des pellicules ! Oh my God ! Attends, j'ai pas l'impression d'être stressée. C'est bon. Voilà. Voilà, j'ai les cheveux lissés, un petit peu. Et, je vais venir appliquer. Donc, j'ai décidé de mettre en rouge à lèvres. En crayon à lèvres, déjà, c'est de chez Nocibe. C'est un marron, normalement. Le Brown Mystery. Ouais, sourire à crayon à lèvres. Donc, hop ! Alors, par contre, je suis un peu déçue parce que, du coup, la vidéo, vous la verrez pas aujourd'hui. Vous la verrez que demain parce que j'ai pas le temps de faire le montage. Et en rouge à lèvres, je vais prendre le Bionic. Ah, la marque Bionic, c'est le numéro 103 Noisette. Et je le trouve super joli. Ah, j'aurais pu mettre aussi le MAC, mais bon. Là, j'avais vraiment envie d'un rouge à lèvres. Et voilà. Voilà, mon maquillage est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'il vous plaît. Voilà, ça reste sobre. Ça reste... Voilà, c'est un maquillage festif. Mais pas non plus... Voilà, on pourrait mettre ça même presque dans la journée. J'espère, en tout cas, que ce maquillage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël. J'espère vous retrouver très vite parce que, de toute façon, j'ai une prochaine vidéo sur les projets Tenpan. Ça, vous le savez. Je vous avais dit que je voulais faire ce projet-là. Du coup, étant donné qu'on arrive au 25, forcément, il faudra que je fasse cette vidéo puisque c'est sur le mois. Donc, je disais, je vous souhaite un très bon Noël avec vous, enfin, à vous, à vos proches. Passez, soyez bien gâtés. Faites attention à la crise de foie. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !